Bonjour à tous et bienvenue dans OneShot, votre dose d'information préparée par le Master Journalisme et Média Numérique de Metz. Au sommaire de ce numéro, le démantèlement du camp de Blida, 800 personnes ont été évacuées la semaine dernière. Nous parlerons ensuite politique et réseaux sociaux. Thomas Cudéry, adjoint au maire de Metz, a expliqué à nos journalistes ses propres pratiques. Et en fin de magazine, nous vous emmènerons au Snowball d'Amnéville pour un concours de glisse mouvementé. Mais d'abord, direction le nord-est de Metz, 800 migrants ont été évacués du camp de Blida mercredi dernier. Des cars ont ensuite emmené ces personnes vers des destinations inconnues. Nos reporters Romain Etuin et Brice Recotillon étaient sur place. Le camp de migrants situé dans le quartier de Blida a été une nouvelle fois démantelé dans la matinée de mercredi dernier. Près de 800 personnes y vivaient dans des conditions insalubres depuis de nombreux mois, au détriment de leur intégrité physique. C'est la vie comme ça, en France, en Europe, en démocratique, c'est pas normal. J'ai maintenant pas d'argent, pas de RSA, pas de droit à travail. Mon droit à la France, c'est zéro, comme à mon pays. Blida, c'est l'attente, c'est difficile vraiment pour les enfants. Il y en a où on pousse un bébé, ici c'est au roi, c'est difficile pour les papiers, c'est difficile pour tout. Initialement prévu à 6h du matin, la fermeture du camp n'a eu lieu qu'une heure plus tard, après l'arrivée d'une compagnie de CRS et d'une douzaine de camionnettes. Les gens vont enfin quitter le camp pour des relogements durs. Nous, les bénévoles, je suis pas la seule, on est un certain nombre à être venus ce matin pour accompagner jusqu'au bout. Ils vivent dans l'angoisse depuis des semaines ou des mois, et là on leur refait encore une angoisse supplémentaire, puisque les gens, a priori, ne sauront pas où ils vont avant d'entrer dans le bus. Les normes du HCR n'étaient même pas respectées. Plus tard dans la matinée, c'est au tour des officiels de parler du problème. Alors on est dans une situation où, premièrement, nous mettrons à l'abri toutes les personnes qui sont sur le site ce matin. Nous les mettrons à l'abri, nous avons fait appel à la Solidarité Nationale. Donc il y a des personnes qui partiront partout en France. Il doit y avoir une quarantaine de destinations différentes pour les places que la Solidarité Nationale nous a données. Et donc il y aura aussi des personnes qui seront hébergées en Moselle. Le démantèlement aura duré toute la journée, où chaque famille était appelée tour à tour pour quitter les lieux à bord d'un bus, à la destination inconnue de tous, ou presque. Les responsables politiques de la ville de Metz l'assurent, ces personnes dormiront désormais dans des logements en dur. Mais d'ailleurs, comment les politiques locaux gèrent leur communication au quotidien ? Les réseaux sociaux se sont immiscés dans leur vie et pour certains, il est désormais impossible de faire sans. Thomas Cudéry, adjoint au maire de Metz, a donné son point de vue à Clément Di Roma et Alexis Emma. De l'Instagram d'Emmanuel Macron jusqu'à la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, en passant par les lives Facebook du Premier ministre, les élus et les réseaux sociaux, c'est une grande histoire d'amour. Et pas qu'au gouvernement, l'adjoint au maire de Metz, Thomas Cudéry, est un élu local, suivi par des milliers d'abonnés. Donc 5 000 sur Twitter, je dois être à plus de 9 000 sur Facebook. Il y a même plus de gens qui m'écrivent pour poser des questions par les réseaux sociaux que par le circuit traditionnel où on contacte la mairie, on rentre en contact avec le secrétariat de l'élu, etc. C'est plus simple pour les gens de venir sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose d'assez naturel. D'un seul coup, vous êtes identifié en tous les cas par les gens comme étant accessible grâce à ces réseaux sociaux. Entre photos de ses voyages, de son chien et de sa vie politique, Thomas Cudéry n'hésite pas à mettre en avant sa vie privée. Alors je rentre pas dans les détails, je raconte pas ma vie personnelle, intime. Je trouve que c'est bien d'équilibrer, peut-être c'est une erreur. Certains me disent d'ailleurs, des responsables politiques me disent, c'est une erreur, tu devrais pas te livrer. Et même si l'adjoint au maire devrait peut-être s'abstenir, en termes d'image, cela lui fait visiblement gagner des points auprès de ses concitoyens. Mon objectif c'est pas de donner une image, peut-être probablement que je le fais inconsciemment. C'est des médias qui sont venus me dire et qui l'ont écrit, que c'était la popularité sur les réseaux sociaux qui faisait ma légitimité politique. Et finalement je me rends compte que c'est aussi cette interaction que j'ai avec les gens, donc en tous les cas, j'en prends conscience. Une prise de conscience qui encourage cet adjoint au maire dans sa démarche et le pousse à aller toujours plus loin. Il est maintenant suivi sur Snapchat par près de 2000 personnes. Des élus locaux tous présents lors des commémorations du 11 novembre 1918, mais celle de Romagne sous Montfaucon en Meuse a une résonance particulière. Pour rendre hommage aux soldats tombés au champ d'honneur, la ville a organisé un luminaire. Pierre Thillot s'y est rendu pour One Shot. 3500, c'est le nombre de tombes illuminées et de noms de soldats US cités pour le 11 novembre au cimetière américain de Romagne sous Montfaucon. Un luminaire qui fait office de répétition pour celui de l'année prochaine. Notre but, c'est monter une bougie au-dessous de chaque stèle, au-dessous de 14 246. Ça représente une surface de presque 9 hectares. Et avant de faire ça, il faut faire une répétition et améliorer le déploiement. De nombreux bénévoles étaient présents pour couvrir l'événement et répondre aux questions du public. Moi, je suis un guide bénévole et passionné qui va raconter l'histoire avec un binôme du major Oscar Miller. C'est un officier de l'armée américaine qui va être plusieurs fois blessé et qui va finir par mourir, mais qui sera décoré de la médaille d'honneur. Des familles américaines de soldats, mais aussi des haut-gradés, ont fait le voyage pour ce jour spécial. Je suis ici pour rendre hommage aux courageux hommes et femmes des forces américaines qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Un coup de baguette magique ne suffira pas à allumer les 14 000 bougies pour le prochain luminaire en septembre 2018. Retour à Metz, où le musée de la Cour d'Or fait peau neuve. Depuis quelques mois, les ouvriers s'affairent. Une nouvelle entrée s'apprête à être inaugurée. Alexis Emma et Clément Di Roma sont allés voir l'avancée des travaux. Si vous avez l'habitude des musées messins, l'entrée provisoire de la Cour d'Or ne vous a certainement pas échappé. Depuis juin 2015, les échafaudages sont installés. Une nouvelle partie de l'établissement s'apprête à accueillir les visiteurs. La création d'une nouvelle entrée était possible en divers endroits. On a choisi la chapelle des Petits Carmes, qui est un édifice construit en 1675, transformé en bibliothèque en 1811. On a choisi de la transformer en entrée. Parmi les changements, un escalier en collimason reliant les deux niveaux de la chapelle et un tout nouvel espace d'accueil. Des travaux importants à la hauteur des enjeux. Il s'agit pour le musée de la Cour d'Or de proposer un certain nombre de services à nos visiteurs, mais il s'agit également d'attirer un maximum de personnes. Ces habitants de la métropole de Metz seront les premiers ambassadeurs du musée. Et c'est eux qui devraient régulièrement en parler à leurs visiteurs et recommander leur musée. Rendez-vous donc à l'inauguration de la nouvelle entrée lors de la nuit des musées 2018. Pendant les travaux, le musée reste ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h, sauf le mardi. Enfin, un retour sur une compétition de ski et de snowboard en Moselle. Oui, oui, c'est possible. L'association Butterknife l'a fait le 14 octobre dernier au Snow Hall d'Amnéville. Une journée réussie pour le jeune collectif Mosellan. Aux grandes ambitions, Marielle Pacholsky, Léo Chalère et Pierre Thillot se sont mêlés aux Riders. Des potes, des tricks, du style. C'est ce que proposait l'association Butterknife le 14 octobre au Snow Hall d'Amnéville. Alors nous, c'est Butterknife Snowboard. On est une association sportive, mais en fait, vraiment un snowboard freestyle dans la région. Et on s'est créé il y a à peine 6 mois. Et c'est notre premier événement sur la piste du Snow Hall. En fait, ça part vraiment d'un délire. Personne ne se connaît. On commence tous à aller au Snow Hall ensemble. Et en fait, on devient une bande de potes. Et on voit qu'on aime ça, qu'il y a d'autres gens qui aiment ça. Et du coup, on se dit, pourquoi pas créer une Asos et essayer de dynamiser le truc et puis de tous se regrouper sur une seule bannière, en fait, tout simplement. Même s'il y a eu quelques ratés et des grosses frayeurs pour notre caméraman, il y a eu également de belles performances. Tu as déjà des tricks de prévus pour ton prochain tour ? J'ai quelques petits trucs, mais je vais les garder secrets. Oui, il y a du fat. Oui, c'était pas super bien. L'association Butterknife espère organiser très bientôt un deuxième contest. One Shot est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.